Les machines, il faut qu'on parle. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous que j'en veux. D'abord, salut les machines. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une analyse d'articles qu'on a l'habitude de faire maintenant depuis quelques vidéos sur cette chaîne. Et nous allons découvrir une découverte si incroyable que personne ne s'en doutait. Non, vraiment, je vous promets, personne ne s'en doutait. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle ? Oh là là, c'est la décadence. Grenade, grenade ! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux faire l'amour ! Non. Wouah, wouah, wouah ! Mais c'est le mot ! Tu es grosse, mais... C'est de la poudre de perlimpin. Tu commences à me parler collément ? Non, je ne te respecte pas, non. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vos produits. Si, c'est de la poudre, monsieur. Ben voyons ! Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putères de doses de testo en cours. Je les connais un peu mieux, vous, les politiques. Non, mais moi, je ne couche pas avec. Oh là, c'est ta soeur ! Oh là, c'est ta soeur ! Creuser vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Alors, nous voilà ! Sur un article du Telegram, le professeur François Carré, le sport dope l'immunité contre la Covid-19. C'est vrai qu'on ne s'en doutait absolument pas. Bon, voyons un petit peu, nous allons décortiquer ce fameux article. Je suis sûr qu'il y a plein, 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 plein de choses à apprendre. Donc, on nous apprend qu'il est professeur en physiologie cardiovasculaire, médecin du sport à l'hôpital. Bon, il est aussi l'auteur de Danger Sédentarité. Effectivement, je vois la sédentarité qui devient de plus en plus un fléau et je le vois chez les jeunes, puisque concrètement, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui développent des maladies, notamment des douleurs lombaires, puisqu'ils sont constamment assis et font beaucoup moins de sport. Et les capacités sportives des jeunes d'aujourd'hui collégiens par rapport à il y a 50 ans, les performances sont juste catastrophiques. Donc, effectivement, y a-t-il une corrélation entre sédentarité et problème de santé ? Je pense que oui. Mais ça, dans Deviens une Machine, j'ai tendance à vous le dire. Concrètement, alors, lisons, hein, récemment, le professeur François Carré de l'université Rennes 1, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, a été entendu au Sénat au sujet des bienfaits de l'activité physique sur la prévention et le traitement des maladies chroniques et la Covid-19. Donc, le journaliste, bien évidemment, lui demande dans quel cadre il a été entendu. Entendu, c'était à l'invitation de la présidente de la commission des affaires sociales. Une cinquantaine de sénateurs étaient présents et ils voulaient des informations sur la pratique du sport et ses bienfaits sur la santé des personnes malades. J'ai volontairement absorbé le cas Covid, car les effets de la sédentarité sont importants sur cette maladie qui touche particulièrement ceux qui ne pratiquent pas ou peu d'activité physique. sans déconner. Donc là, concrètement, aujourd'hui, le gouvernement découvre que le sport est bénéfique pour la santé. Génial. Génial. Non, mais... Un an pour découvrir une telle chose. Incroyable. Même un gamin de 6 ans, putain, même un gamin de 6 ans aurait pu dire à ses guignols qu'il y avait ses effets. C'est... Donc là, concrètement, on est en train de rendre malade une population entière, en privant de sport, ce prétexte parce qu'on pourrait se refiler la maladie. Mais, pour éviter de se refiler la maladie, forcément, on est... On empêche les gens de bouger, ce qui va affaiblir leur système immunitaire, de manière à ce qu'ils attrapent des formes plus graves. Donc, je ne comprends rien, mais en même temps, comme la majorité des mesures de ce gouvernement, de toute manière, cela n'a ni queue ni tête, et tout est une question économique. Encore une fois. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous prenons en charge des patients à Covid persistants. Oui, c'est une des formes, malheureusement, de la Covid. Avec 3 fois 15 minutes par semaine d'activité dans un escalier, nous constatons une amélioration de la qualité de vie de 45%, une baisse du stress de 25% et une amélioration du capital santé d'environ 17%. Les gars, vous voyez, je ne dis pas des salades. Je n'arrête pas de vous le dire, les machines. Même la science me valide, et les médecins concrètement. Donc, oui, effectivement, voilà. Il suffit de descendre et monter les marches pendant 15 minutes, 3 fois par semaine, pour obtenir de tels résultats. C'est ce que je vous avais dit concrètement dans la vidéo sur le sport, et c'est bien fait. Vous avez dit 3 fois 15 minutes de sport. Vous voyez, vous montez, descendez les escaliers, si vous en avez chez vous, ce n'est pas si compliqué, et vous arrivez à avoir quand même une amélioration de 45% de votre qualité de vie. A l'inverse, une pratique excessive du sport du type sur-entraînement peut conduire à une diminution de l'immunité par la fatigue qu'elle engendre. Effectivement, là aussi, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo. Jusque là, je suis validé par les médecins, à croire que je ne dis pas de bêtises. Alors, comment réagit le corps quand il est soumis à des efforts répétés et réguliers ? On le soumet à un bon stress qui perturbe son fonctionnement habituel. Oui, c'est ce qu'on appelle choquer le métabolisme. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on est en surpoids et qu'on s'amuse à choquer le métabolisme, le corps va se mettre à consommer plus d'énergie. C'est comme ça qu'on maigrit. Sauf quand vous avez l'habitude de faire du sport, évidemment, ce processus n'existe plus. C'est pour ça que certains reprennent des kilos. Dès que l'on sollicite le corps, des fibres musculaires se déchirent et des inflammations apparaissent. Tout sera réparé en interne et le système immunitaire en sortira renforcé. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo sur le sport. Le cerveau bénéficie aussi de cet afflux d'hormones libérés. Il faut en arrêter en France de séparer le corps et l'esprit car les deux marchent ensemble. Et oui, et ça, il a raison. C'est quand même incroyable. En France, pays de la culture si influente avec des cerveaux fleurissants de toutes parts, qu'on développe un paradoxe si immense. C'est-à-dire notre capacité à soigner des maladies qui sont en général très difficilement soignables tout en étant une vulgaire machine à caca pour soigner les maladies psychosomatiques. Concrètement, les maladies psychosomatiques en médecine, ça représente 70 à 75 % des maladies. C'est-à-dire qu'en France, on est en incapacité de soigner correctement 3 quarts des maladies. Parce que nous sommes toujours en train d'apaiser les symptômes sans comprendre d'où ça vient. Les émotions et les mots sont étroitement liés. Et ça, en France, on est dans un déni total. Alors, c'est vrai que maintenant, la médecine commence. Si vous voulez en prendre conscience. Mais on voit bien que la gestion de la Covid par nos sublimissimes personnes qui sont au pouvoir, ceux qui sont au gouvernement, l'élite de notre nation, conseillées par les plus grands médecins, ne connaissent même pas cette règle de base. Et ça, je suis désolé, mais ça prouve l'incompétence de ces gens. L'incompétence ou la compétence de vouloir éradiquer une partie de la population si on fait un peu de théorie du complot, bien sûr. Mais ça, après, je vous en parlerai. On pourra faire une ouverture là-dessus. Faites attention quand même aux personnes qui ont ce genre de discours parce que souvent, on se cache des personnes qui sont très mal attentionnées. Encore une fois, je vous le répète sur mon blog, quand j'accompagne des gens, je prends toujours en compte la personne d'un point de vue holistique, c'est-à-dire sa neuro-biochimie, donc ce qui se passe dans sa tête, la psychologie, le corps en général de l'extérieur, sa capacité à socialiser avec les gens et aujourd'hui, le rapport avec la technologie qui est quand même relativement important. Si on ne prend pas son rapport à la technologie aujourd'hui, c'est une très grave erreur. Et après, on parle d'un trou dans la sécu. Il ne faut pas oublier que nous sommes le pays qui consommons peut-être un des pires pays, un des premiers pays au monde, je crois, à consommer le plus d'antidépresseurs et d'anxiolithiques au monde. D'où cette incompréhension entre, finalement, cette dissociation, je dirais, entre le corps et l'esprit. S'agissant du confinement, il est étonnant que certains aient regardé bizarrement les sportifs. Car le seul moyen d'améliorer l'immunité, c'est l'activité physique. Plus on bouge, moins on a de risque d'être touché. Si on est touché, on a moins de risque de développer une forme grave. Et voilà comment on sacrifie la jeunesse au profit des personnes âgées. Ce qui est ridicule, parce que si les personnes âgées ont leur demandé de faire du sport, même à leur façon et par rapport à leur capacité à bouger, concrètement, le Covid ne tuerait pas autant de personnes. Voilà. Et je ne parle pas de traitement ou de vaccin. Je parle juste d'immunité. Le premier confinement a eu des conséquences fâcheuses sur la population. Pourquoi ? Pendant le premier confinement, la prise de poids a été importante. de l'ordre de 6 kg en moyenne chez chaque individu. Waouh, c'est vrai que ça pique. Seulement 33% des personnes concernées ont retrouvé leur poids initial. Moi, pour ma part, ça n'a pas bougé. Mais il faut être discipliné. Une étude de l'ONAPS, Observatoire de l'activité physique et sportive, a démontré aussi que 47% des gens les plus actifs avant la crise sanitaire avaient réduit leur activité pendant le confinement. Malheureusement, ça a été mon cas. Faisant un sport collectif, plus de la muscu, j'ai gardé ma partie muscu. Mais malheureusement, c'est vrai que le fait de ne plus pouvoir jouir de mon activité favorite avec un ballon a clairement défavorisé mon immunité, a clairement malmené mon corps. Dans le même temps, d'autres personnes se sont mises à courir et à marcher plus fréquemment. Ce n'est pas faux, mais dès lors où l'été est apparu avec la capacité de pouvoir sortir, la majorité des gens ont arrêté. Mais nombreuses ont remisé leurs chaussures après le confinement. Ben oui, c'est ce que je disais. Une autre donnée intéressante est à prendre en compte. Le confinement a diminué de 40% les capacités cognitives des enfants de CE2. C'est énorme. Cette crise aura un réel impact sur les adultes que sont les plus jeunes. C'est indéniable. Alors là, oui, ça c'est... Moi, je le vois puisque je suis en présence de jeunes et notamment d'écoles primaires. Là, c'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup de faire des conférences auprès d'élèves de primaire, CP, CE2, CM1, CM2. Et concrètement, oui, la différence, elle est plus que notable. La capacité à savoir lire et écrire à réfléchir, à mémoriser de l'information, à décliner de manière strastosphérique chez les jeunes. Et je pense que vous le voyez aussi chez les étudiants, chez les collégiens, les lycéens, la capacité de concentration s'en retrouve terriblement affectée. Oui, je pense qu'on peut être inquiet par rapport à ce qui va se passer par la suite. Alors, bien sûr, par rapport à ça, je reviens sur la capacité des CE2, cette diminution des capacités cognitives. D'une part, elle est du fait de la surutilisation des écrans qu'il y a eu au niveau du confinement. Quand vous êtes confiné, vous avez moins d'activité. Et puis, bon, quand vous êtes parent, comprenez aussi que les parents, il faut qu'ils s'occupent plus de leurs enfants, ils ont toujours leurs tâches ménagères, ils ont toujours leur boulot en télétravail, moins de socialisation, donc plus de déprime, moins de motivation. Ils veulent la paix sociale et la paix sociale passe par, finalement, tiens, prends la tablette et ne me casse plus les couilles. Concrètement, c'est ça ce qui se passe. Donc, déjà, on sait que l'écran et surtout à jeune âge, ça a déjà une problématique et des conséquences sur le cortex cérébral et la diminution des capacités cognitives chez les jeunes. Vous rajoutez une absence du sport qui déjà régule tout ce qui est la coordination des mouvements. Donc, on devient plus intelligent en se bougeant les fesses, concrètement. Si on ajoute l'absence de sport plus surconsommation des écrans, il n'est pas étonnant qu'il y ait des troubles psychomoteurs mais psychologiques chez les enfants de CE2. Déclin de 40% des capacités cognitives. Pour moi, c'est que le début. Parce que déjà, en plus, l'éducation nationale ne sera pas en mesure de rattraper le problème puisqu'ils sont déjà largués. Donc, oui, je pense qu'on peut se poser la question sur la société de demain. Ça va peut-être se réguler mais les générations d'après, je pense qu'il y aura 10 ans de génération sacrifiée. Ouais, bien facile. Bien facile. Alors, question intéressante. Êtes-vous pour l'ouverture des gymnases et des terrains de sport ? Dans la vie, il faut constamment peser les bénéfices et les risques. Oui. Ce qu'en font beaucoup les hommes et ce qu'on utilise beaucoup en logique et en mathématiques sont des équations et on regarde l'équilibre. Je ne vois pas en quoi une pratique sportive en équipe serait plus dangereuse que des repas quotidiens pris à la cantine. Mangeant dans les cantines scolaires quand je suis en conférence dans les établissements scolaires, oui, il faut savoir qu'il y a certains établissements, ceux qui sont en centre-ville, dans des grandes villes, n'ont pas une cour de récréation extrêmement grande avec un espace très élevé et donc, par conséquent, la cantine n'est pas toujours très grande et donc, les enfants sont collés les uns sur les autres et donc, sur la transmission du virus, il n'y a pas pire. Voilà, donc, même faire un sport en équipe dans un gymnase, faire un genre du handball, du basket, ce genre de sport, ouais, ce n'est pas plus dangereux que d'aller dans une cantine scolaire, concrètement. Dans la mesure où les gestes barrières sont respectés ou on évite les accolades, en tout cas, j'appelle ceux qui peuvent le faire à pratiquer une activité physique car c'est aussi un solide rempart contre la dépression. Donc ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le sport. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? La conclusion. La conclusion, c'est qu'on est bien gouverné par des crétins diplômés. CF, ma vidéo sur « On veut nous rendre bêtes et c'est voulu ». Vous allez voir que finalement, les gens aujourd'hui qui nous gouvernent, qui sont à la tête du gouvernement, ce sont des personnes qui n'ont fait que l'école, qui sont allées à l'ENA, qui n'ont rien vu du monde professionnel, de ce qu'est la vie. Ils ont toujours été protégés dans des environnements clos, fermés. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la vie d'un Français moyen. Ce sont juste des personnes qu'on a formatées comme des gros moutons, qu'on a placées au pouvoir. C'est les grandes sociétés aujourd'hui qui dirigent. Ce ne sont... Je veux bien qu'on tape sur Macron et son envie. Concrètement, c'est lui qui prend des décisions, mais il a surtout la pression des grandes sociétés qui l'ont mis à la place où il est aujourd'hui. Et il a subi un formatage à l'ENA, on lui a appris à bien parler, et aujourd'hui, il est président de la République. C'est pour ça qu'il y a un tel décalage entre les gens et nos politiques aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ne font plus confiance aux politiques. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu jusqu'à la moelle. On va ajouter à cela une administration française qui est figée avec des croutons de 80 balais qui vivent dans un modèle de vie qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, qui gardent leur place parce que finalement tu es bien payé, tu as une retraite, tu as des logements de fonction, etc. Bien sûr que forcément le monde n'évolue pas au même rythme que ces gens-là et qu'on se retrouve avec des décalages immenses et avec la merde que l'on connaît aujourd'hui avec l'immigration, le racisme, etc. qu'une seule chose à dire c'est que voilà déjà c'est les crétins diplômés qui gouvernent et donc il ne faut pas être surpris de cette gestion du Covid. Maintenant le problème du confinement et du couvre-feu ça a quand même un impact sur les gens et la sécrétion des neurotransmetteurs puisque vous empêchez les gens de se voir. Nous sommes des animaux sociaux ça fait partie de notre survie. La sérotonine en prend un coup. Les gens ne dorment plus. Si les gens ne dorment plus ils deviennent agressifs violents et ils ne sont plus en capacité du coup de pouvoir gérer leurs émotions donc du coup ça permet malheureusement ça laisse place à un stress qui devient chronique donc du coup avec des sécrétions de GABA qui est un autre neurotransmetteur de la détente qui est pareil là aussi en sous-régime vous êtes constamment du coup sous adrénaline et au bout d'un moment la dopamine éclate vous êtes en burn-out et bien évidemment l'acétylcholine qui est aussi un autre neurotransmetteur qui nous permet d'être créatif sans dopamine sans motivation vous êtes moins créatif et donc du coup lui aussi en prend un coup vous savez ça génère des maladies comme Parkinson Alzheimer tout ça donc il faut se poser la question du confinement et du couvre-feu ça fait plus de mal que de bien est-ce qu'il fallait confiner bah écoutez moi j'ai fait une vidéo dessus je pense que oui à un moment donné il fallait confiner c'est évident parce que nos systèmes de santé n'étaient plus en capacité de subvenir à la masse de malades ce qui est intéressant avec cette crise du Covid concrètement c'est la bourse il faut il faut observer la bourse et je pense que cette crise du Covid est bienvenue dans le fait qu'il y allait y avoir un krach boursier en 2020 2021 on ne savait pas trop exactement quand est-ce qu'il allait tomber et cette crise du Covid masque ça et permet d'enrichir les plus riches voilà bon bah non c'est toujours pareil soit vous réfléchissez comme un riche et vous pouvez vous enrichir grâce au Covid soit vous le faites pas et dans ce cas là vous allez souffrir un bon nombre d'années et ça risque de durer la récession risque de durer un certain nombre d'années en sachant que je vous le dis et je le répète je l'avais dit dans ma vidéo sur le Covid en mars l'année dernière c'est que le système économique ne va pas changer et le marché va toujours se relever donc ne comptez pas sur à moins qu'il y ait cataclysme total ça ne changera pas voilà pour moi je ne vois pas en quoi ça changerait voilà pour mon analyse qui reste une analyse non exhaustive dénuée de science infuse et de vérité absolue cependant encore une fois une vidéo qui prouve que le sport est quelque chose d'important pour la santé voilà c'est moi mon message à moi et de devienne machine c'est de vous prouver que le sport c'est quand même un domaine que vous devez pratiquer qui va vous permettre de réussir vos objectifs et de vous mettre à l'abri de plein de misère et de galère donc voilà c'était tout pour aujourd'hui le site devienne machine pour fr si vous voulez avoir l'ebook qu'il y a au tableau juste derrière gratuitement mettez votre adresse mail sur le site devienne machine .fr vous voulez être accompagné rubrique contact envoyez-moi un mail tout est écrit sur le site sinon il y a du contenu payant des formations en ligne si vous voulez augmenter votre estime de soi si vous voulez avoir un programme de réussite si vous voulez avoir un déclic émotionnel si vous voulez être en pleine forme dans la vie je suis votre homme que ce soit pour les hommes ou pour les femmes bien sûr pas de problème moi sur ce mettez un like si ça vous a plu abonnez-vous si vous voulez être au courant des dernières vidéos et des prochaines mettez en commentaire si vous avez des choses à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi si vous êtes d'accord n'hésitez pas à le dire ça fait du bien à l'algorithme YouTube moi je vous dis à la prochaine ciao merci